Donc un petit texte de NHK News Webizy qui parle des uniformes au Japon et d'un mystérieux sondage, pétition On va en voir, on va voir de quoi il parle Donc là on a des petits guillemets Qu'est-ce qu'il y a entre ces guillemets ? Littéralement, sans qu'il y ait de relation Sans qu'il y ait de relation Donc sans aucun lien Sans aucun lien avec quoi ? Le sexe, le genre, ou on pourrait dire la distinction en fonction du genre ou du sexe Seibetsu ni kankei naku, seifuku o kitai Ah, je comprends mieux, ok Au début je ne sais pas pourquoi j'avais un peu bugué sur le seibetsu Parce que ce se, enfin bon bref, il a en fonction du contexte Quand il est en fin de mot, il n'a pas du tout le même sens que là dans seibetsu Il n'a pas le sens de genre et tout, bref Je m'étais perdu, là j'ai reconnecté les neurones, tout va bien, merci les kanji Seibetsu ni kankei naku, seifuku Seifuku c'est un uniforme Donc un uniforme sans lien avec la distinction du genre Donc j'imagine un uniforme unisexe Un uniforme qui ne distingue pas Et effectivement c'est le kankei de Japan kankei Seifuku o kitai Kiru, porter, kitai, je veux porter Donc je veux porter un uniforme Nous voulons porter, il n'y a pas de singulier, de pluriel tout ça Nous voulons porter un uniforme sans rapport avec le genre ou le sexe Ichiman nin ijo Ichiman nin c'est dix mille personnes Ce man, l'unité typiquement japonaise qui nous fait des nœuds au cerveau Quand on a des gros gros chiffres Ichiman nin, donc dix mille personnes Ijiro, ijiro c'est davantage que Donc plus de dix mille personnes No shiomei ga atsumaru Shiomei c'est une signature Ga atsumaru Atsumaru, rassembler Donc se rassembler, c'est la forme intransitive Shiomei ga atsumaru C'est littéralement les signatures se rassemblent Se sont rassemblées toutes seules Si on voulait le mettre en transitif On mettrait shiomei ga atsumaru Ne vous inquiétez pas si vous ne captez rien au transitif, intransitif Vous y viendrez à votre rythme Ichiman ijo no shiomei ga atsumaru Donc il y a plus de dix mille personnes Donc la pétition en question A rassemblé plus de dix mille signatures Donc on a un truc relativement long Kotoshi, cette année Tokyo to Donc la capitale Tokyo Tokyo to Administrativement, Tokyo c'est le seul to du pays La capitale La ville de Tokyo No chugakko Chugakko c'est l'équivalent du collège To koukoro Donc le lycée Donc les collèges et les lycées de la ville de Tokyo No Roku nen kan no tsuzukete kaiou gakkou wo sotsugi wo shita hito ga Tout ça c'est pour nous préciser Hito Hito ga Un marque du sujet Le gars Donc Hito ga Donc il y a des personnes qui ont fait quelque chose C'est quoi ces personnes Roku nen kan o tsuzukete kaiou gakkou wo sotsugi wo shita D'abord on va regarder sotsugi wo shita Sotsugi wo C'est le fait de terminer une Terminer on va dire De recevoir son diplôme De terminer un cycle Dans une école le plus souvent Voire dans à peu près n'importe quelle institution Par exemple Quand t'es une idole et que tu te fais dégager de ton groupe Parce que t'es trop vieille On dit que tu sotsugi wo suru Que tu graduate Que t'as eu ton diplôme Ah bah t'es trop vieille Maintenant il faut dégager C'est magnifique Donc les personnes qui ont terminé On va dire Parce que le diplôme C'est pas vraiment important à ce stade Mais les personnes qui ont terminé L'école Gakkou wo sotsugi wo shita hito Donc les personnes qui ont terminé l'école Mais pas uniquement qui ont terminé l'école Roku nen kan Pendant 6 ans O tsuzukete Tsuzukeru ça veut dire continuer Roku nen kan o tsuzukete Donc Voilà après Roku nen kan o tsuzukete kaiouu Pardon Il y a le verbe kaiouu Kaiouu ça veut dire fréquenter un établissement Fréquenter un établissement scolaire Donc Donc ceux Donc les personnes Qui ont terminé Leurs études Dans une école Qu'ils ont fréquenté Pendant 6 ans De façon continue Et ces écoles Ce sont des collèges Et lycées de Tokyo Là Donc ces personnes là Franchement c'est un niveau de détail Vraiment pas nécessaire Ce truc Bon bref On dirait juste que c'est des élèves de lycée Ou des élèves qui ont terminé le lycée Enfin franchement Ils diraient juste Koukou wo sotsugyo shita hito Ça 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 serait Tokyo to no koukou wo sotsugyo shita hito Ça voudrait dire la même chose Je vais vraiment pas l'utiliser Tous ces détails Bref Gakkou no seifuku ni tsuite Donc Gakkou no seifuku Les uniformes de l'école Ni tsuite Ni tsuite Au sujet de A propos de Donc A propos des uniformes de l'école Tokyo to No Kyouiku inkai ni Shomei wo Dashimashita J'aime bien cette phrase Pourquoi ? Parce qu'on a On a plein de particules Mais Elles sont utilisées De façon Hyper claire Donc on va les regarder un petit peu Le verbe d'abord Donc le verbe c'est Dasu Donc la version transitive de Deru Deru Dasu Et là vous allez me dire Oui mais deru ça veut dire sortir Donc là c'est sortir quelque chose Pas exactement Deru ça a aussi cette notion de Apparaître Genre t'étais le lapin dans le chapeau Et hop tu apparaît Et dasu C'est la version transitive C'est je mets ma main dans le chapeau Et j'en sors Le lapin Là en l'occurrence On ne va pas sortir un lapin du chapeau On On va sortir On va produire On va remettre En fait On va dire remettre Pour dasu On va remettre Des signatures Shomei C'est ça Des signatures Des signatures J'avais une hésitation C'est la pétition Non c'est juste la signature Shomei wo Dashimashita Donc ils ont remis des signatures Avec la particule o Complément d'objet Du verbe dasu Transitif Ok Ils les ont remis à ki Et bien c'est là qu'on a la particule ni Pour savoir à qui ils ont remis ce truc Ils l'ont Leurs signatures Ils les ont remises à Kyô iku iinkai Kyô iku L'éducation Iinkai Un comité Donc le comité d'éducation Lequel ? Celui de la ville de Tokyo Donc Tokyo to no Donc voilà Donc les élèves ont remis au comité Des signatures Au sujet Donc une pétition Au sujet Des uniformes d'école Shomeiでは Dansei ya josei Toi uu Seibetsu ni Kankkei naku Seifuku Ojiu ni Erabu koto ga Dekiru Yoni Shite Hoshii To Iitte Imas Shomei Shomei De wa Donc avec ses signatures Au moyen de ses signatures Ou dans ses signatures Tout marche un petit peu Au moyen de ses signatures Au moyen de cette pétition On ne pourrait plus tellement dire ça Dansei ya josei Donc là on retrouve ce qu'on avait dans le titre Seibetsu ni Kankkei naku Sans lien avec le genre Dansei ya josei Donc les garçons et les filles Les hommes et les femmes Toi uu Toi uu Seibetsu Donc la distinction Entre les genres Tels que les hommes et les femmes Ni kankkei naku Donc sans faire Sans rapport avec la distinction Qu'on peut faire entre les hommes et les femmes Là on a plein de trucs On va regarder ça en détail N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat Sinon je vais trop vite sur des trucs Ou si je vais trop lentement aussi Bref Exprimez-vous si vous voulez C'est Fukuro Jiyuu ni Jiyuu c'est la liberté Jiyuu ni Librement Jiyuu ni Érabu Érabu Choisir Érabu Koto ga dekiru Koto ga dekiru C'est toute une expression C'est du JLPT N5 Mais c'est quand même Un petit paquet de kana Donc ça Ça veut dire que quelque chose est possible Donc Érabu koto ga dekiru Youni Youni Plus suru Youni suru Faire en sorte que Donc faire en sorte que Il soit possible de Choisir librement Son uniforme Donc ses fokus Jiyuu ni Érabu koto ga dekiru Youni Shite hoshii Et là on a l'expression Te Hoshii Suru Faire Shite La forme en T de suru Shite hoshii C'est une expression Donc ce te hoshii C'est quand on a envie Que quelqu'un fasse quelque chose Vous savez que l'adjectif Hoshii Dans son utilisation la plus simple C'est avec un nom Vous avez Kore ga hoshii Je veux ça Sore ga hoshii J'ai envie de ça Et bien Youni Shite hoshii C'est je veux que ça soit fait de cette façon Je veux que quelqu'un fasse ceci Donc c'est très commode Parce que hoshii C'est très lié au locuteur C'est l'expression du sentiment du locuteur Donc on ne peut pas l'utiliser Toujours hyper facilement Mais grâce à cette forme en te hoshii Donc voilà Ça permet d'exprimer le désir La volonté Qu'on les laisse faire un peu comme ils veulent Voilà Tō iteimasu Iteimasu Iyu A la forme durative Iteimasu Avant je disais le présent pour réussir Je ne sais pas quoi Mais je suis tombé sur la forme durative Et je trouve ça un petit peu plus sympa Plus court à dire Donc je dis ça maintenant Tō iteimasu C'est marrant en grammaire Choisir ces termes parfois Donc voilà ce qu'ils nous disent Iyu Avec le taux de citations Juste pour montrer Je vais me remettre en mode En mode speakrine Là j'ai essayé de redire cette phrase Parce qu'elle est quand même Elle est un peu tricky Donc Shoumeiでは Dansei ya josei Toiyu seibetsu ni kankkei naku Seifuku ojiu ni Erabu koto ga dekiru Yonni shite hoshii Toi teimasu Petit exode Compréhension orale Pour ceux qui veulent Onaji iken no hito ga Ichi man sen gohiyaku nin Gurai Shoumei shimashita Donc Onaji iken Iken c'est une opinion Onaji iken La même opinion Le même avis No hito Donc des personnes du même avis Ga Qu'est-ce qu'elles ont fait Ichi man sen gohiyaku Donc là encore Le man dans toute sa splendeur Et toute son utilité Vous voyez Il ne sert absolument à rien ce man On pourrait dire Onze mille cinq cents Mais non On est au Japon Donc on met le man Donc onze mille cinq cents Onze mille cinq cents Personnes Gurai Environ Shoumei shimashita Donc environ Onze mille cinq cents Personnes On signé Des personnes du même avis On a été Onze mille cinq cents Environ On a signé Cette petite C'est la première fois C'est la première fois que je le lis En katakiana Il y a du point C'est la première fois que je vois ce terme là Écrit dans un texte en japonais Donc je reprends dès le début Excusez-moi Je suis trop C'est marrant Un nouveau mot Kono hito wa Enfin nouveau Non Mais la première fois que je le vois là Bienvenue Kono hito wa Koseki wa Dansei desu ga Kokoro to karada no seibetsu ga Chigau Transgender desu Alors Kono hito wa Ces personnes Ok Donc on ne sait pas exactement De quelle personne il nous parle Des personnes qui ont signé la pétition Ou des personnes Pour qui on fait la pétition Des personnes qui ne veulent pas Enfin qui veulent changer Enfin qui veulent choisir librement Leur uniforme On ne sait pas Koseki Alors Koseki C'est l'équivalent du livret de famille Si vous voulez C'est l'enregistrement à la mairie Si je ne dis pas de Ah bah j'ai regardé là Ils ont mis une petite définition japonaise Cool Allez Ah pourquoi tu ne t'affiches pas Alors On voit que c'est un document public Désolé je ne peux pas bouger la souris Parce que sinon la petite fenêtre va disparaître Mais à la fin de la phrase Vous voyez c'est marqué Oh yake no kakimono Oh yake ça veut dire quelque chose de public Oh yake no kakimono Kaku Écrire Kakimono Quelque chose écrit Oh yake no kakimono Donc un document public Et la phrase juste avant C'est yakushou ni okarete iru Yakushou c'est Bah c'est la mairie non Tout simplement C'est la mairie C'est une administration Yakushou ni okarete iru C'est la forme passive Et durative De oku Posé Être posé Donc C'est un document public Qui est déposé Qui est consultable On va dire Dans les administrations Et dans ce Dans ce document Qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve Honseki-chi-ya-shime Alors attends Honseki-chi Honseki-chi J'imagine que ça doit être Le lieu de naissance Quelque chose comme ça Je sèche un peu ceci là Mais bon j'imagine Donc Ou le lieu de résidence Le lieu de résidence Non Honseki C'est le lieu où on a été Enregistré Mis dans le registre Donc j'imagine que c'est Le lieu de naissance Honseki-chi-ya-shime Shime c'est le nom de famille Se-nen-ga-pi La date de naissance Kazoku-no-kanke Les relations familiales Donc Qui est ton père Qui est ta mère Nado Voilà Entre autres O-kaité Donc c'est vraiment L'équivalent d'un D'un registre familial Mais Disponible publiquement Donc On pourrait parler D'un extrait de naissance Quelque chose comme ça Voilà Enfin là où il y a Là où sont gardés Les extraits de naissance Je pense à la mairie Je ne sais pas comment ça s'appelle Donc Koseki Koseki wa dansei desunga Dansei desunga Être un homme Être un garçon Mais Kokoro to karada no seibetsu ga chigau Kokoro L'esprit C'est le cœur Mais c'est l'esprit Kokoro to karada L'esprit et le corps Kokoro to karada no seibetsu Donc Le genre Du corps Le genre Corporel Physique Physiologique On pourrait dire Et Celui de l'esprit Ga chigau Ils sont différents Chigau Être différent Toransu jenda Donc Transgenre Donc tout ça On voit que c'est une Que c'est une Proposition Qui vient préciser Toransu jenda Le mot Transgenre Desu Donc Ce sont des personnes Transgenres Donc les japonais Ont utilisé Le mot Le mot Anglo-saxon Voilà Mais je suis un peu perdu Par rapport au Kono hito wa C'est Je pense qu'ils font Référence aux personnes Qui sont pas à l'aise Dans le fait De se voir imposer Un uniforme Qui correspond pas A ce qu'ils ressentent Donc Kayotte ita Kayotte ita Chugakko no Otoko no seibuku wa Zubondaké de Kita 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 Kaya 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 Otoko no seibuku wa Zubondaké de Zubondaké de Donc la forme suspensive de Desu Zubondaké Zubond c'est un pantalon Donc Zubondaké Que des pantalons Il n'y a que des pantalons Il n'y a que des pantalons Pourquoi ? Kaya Taita Chugakko no Otoko Un garçon Qui allait A L'école Au collège Un garçon Qui allait Au collège On va dire Non seibuku Donc L'uniforme Des garçons Qui vont au collège C'est uniquement Des pantalons Kita kunai To omoyinagara Gakkou ni Kaya Kita kunai To omoyinagara Kita kunai To omou C'est Omou C'est penser Donc penser Que Kita kunai Que je ne veux pas le mettre Que je ne veux pas porter ça To Omoyinagara La forme en Nagara Qui veut dire Tout en faisant cela On fait quelque chose Et en parallèle On fait autre chose Donc En 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 pensant Qu'on n'a pas envie de le mettre Gakkou ni Kaya Mashita Gakkou ni Kaya Mashita Il allait quand même A l'école Donc le garçon Kaya Fréquentait un établissement Gakkou ni Kaya Donc le garçon Il allait à l'école En se forçant A mettre Un Un Uniforme Qui ne lui correspondait pas Seifuku Seifuku Gakimatte Ite Seifuku Gakimatte Ite Chigau Seibets De Seikatsu Si Nasai To Iware Te Iru Yoh De Si To Hanas De Décid De Décidé C'est comme ça C'est décidé Par d'autres Que moi Lui Il ne peut pas décider Seifuku Gakimatte Ite Le fait que Que l'uniforme Soit décidé A l'avance Soit décidé Par l'établissement Et donc Qu'il ne soit pas Jiu Qu'il ne soit pas libre Que le choix De l'uniforme Ne soit pas libre On va aller jusqu'à Shinasai Shinasai On ne voit pas souvent À l'écrit Parce que C'est un impératif Seikatsu Shinasai Seikatsu C'est la vie L'activité Vivre sa vie On pourrait dire ça Seikatsu Shinasai Donc Tu dois vivre Seikatsu Shinasai C'est un impératif Donc ça veut dire C'est un ordre Tu dois faire ça Chigau Seibetsu De Seikatsu Shinasai Chigau Seibetsu Donc Plus la particule D Donc Seibetsu Ça veut dire Le genre Le sexe Le genre Chigau Seibetsu De Donc Avec Un autre Sous un On pourrait dire ça En français Sous un autre Genre De Seikatsu Shinasai Je dois vivre Sous un autre genre To Iwareteiru Yodeshita Yodeshita Ça veut dire C'était comme Donc c'était comme Si on me disait Si Iwareteiru C'est Iyu Dire Iwareteiru Se faire dire ça Donc c'est comme Si on me disait C'était comme Si on me disait Tu dois vivre Sous un autre Sous une autre Identité De genre C'est à peu près Comme ça Que je Traduirais Et là on voit que ça change dans certains établissements Gakkou no kimari Kimari Vous voyez le règlement C'est les choses qui ont été décidées Littéralement Gakkou no kimari wo Seibetsu ni kankei naku Sans lien avec le sexe Le genre Suru koto mo hajimatte imasu Hajimaru Commencer Débuter Hajimatte imasu C'est quelque chose qui a commencé Et puis qui continue Kankei naku suru koto mo Donc le fait suru koto Le fait de choisir Sans lien avec le sexe Enfin de choisir librement On va dire Son Je suis en train de mal le traduire ce truc Hajimatte imasu Donc ce qui a commencé C'est Gakkou no kimari wo Seibetsu ni kankei naku Ah oui voilà Ce qui a commencé C'est qu'il y ait des règlements Qui sont faits de telle sorte Suru koto mo Qui sont faits de telle sorte A ne pas Voilà Ne pas prendre en compte Le genre Voilà Enfin Ne pas imposer de notion de genre Aux élèves En tout cas on va dire Voilà C'était C'est plutôt les réglages Pour moi Les gissins C'est C'est plutôt les réglages Les paramètres On pourrait dire Kimari Ou Kisoku Quelque chose comme ça Pour un règlement Okite Aussi Okite c'est une loi C'est un petit côté ancestral Tokyoto Deva Jiu-ni Seifukuo Érabu Koto Ga Dekiru Yoni Shita Gakkou Ya On va regarder tout ce qu'il y a avant Gakkou Tout ça Le bon réflexe à avoir Quand on commence à être perdu Dans les structures de phrases complexes C'est de repérer Les Les verbes Qui précèdent Des noms Yoni Shita Ou Mon verbe Suru Au passé Yoni Shita Gakkou Donc Les écoles Où On a fait en sorte qu'il soit possible Dekiru Yoni Shita Koto Ga Dekiru Yoni Shita Que l'on puisse quoi Érabu Que l'on puisse choisir quoi Un Uniforme Comment Jiu-ni Librement Donc Dans Dans la ville de Tokyo Il y a des écoles Qui permettent le choix libre de l'uniforme Ya Et aussi Toire-no-marku-no-iro Donc Là c'est marque C'est le symbole C'est marque C'est pas une trademark C'est un symbole Vous voyez d'ailleurs Il y a le mot Shirushi Kigo Un signe Toire-no-marku-no-iro Donc la couleur Des symboles sur les toilettes O Otoko-mo-onna-mo-ona-ji-kuro Donc pour les hommes et les femmes Ça va être la même couleur noire Ni Shita Gakko-mo Arimasu Donc il y a aussi des écoles Qui En mettant la même marque En mettant une Je sais pas Une marque noire sur les toilettes Indiquent que ce sont des Que ce sont des Des toilettes unisexes quoi Voilà Donc c'est intéressant parce que Franchement Ces sujets là Alors nous en Occident C'est des sujets dont On parle pas mal Dont on entend beaucoup Parler dans l'actualité Au Japon Voilà On les a pas tous les jours Dans News Web Easy Donc Donc c'était intéressant Que ça nous parle un peu D'un sujet de société Comme ça Qui fait un peu écho A des choses qu'on voit Dont on parle pas mal En Occident Donc le texte N'était pas évident Evident Mais il y avait quand même Voilà Notamment dans la façon Dont il en quille un peu Là Notamment dans cette phrase C'est Fukuro Jiyu ni Era bukutokan Dekiru Yon Nishitehoshi To Itteimas Le Tehoshi Qui est pas Qui est pas évident Pour expliquer Que On veut que Quelqu'un Fasse quelque chose Dans ton lycée Y'a même pas de symboles Pour les toilettes Homme ou femme Bah voilà Généralement On reconnait Les toilettes des dames Parce qu'il y a Il y a des filles Qui gardent la porte Pour les autres J'ai jamais trop Complètement compris Le 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 système Mais C'est comme ça Que moi Je les repère de loin Généralement Quand il y a la queue C'est les toilettes des filles Et là Vous allez me traiter De phallocrate Vous aurez peut-être raison Mais bon Moi je vis avec trois filles Donc Quand il y a la queue De toilettes C'est compliqué Parce que j'ai qu'un seul toilette Chez moi Voilà Bref Donc j'espère que moi Ce texte vous aura intéressé Je vais juste arrêter L'enregistrement Bim C'est compliqué